bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le patch note 1 0 21 on vient de recevoir un mail in game le patch note n'est pas encore publié ni sur discorde ni sur le facebook du jeu de rock donc on n'a pas encore les détails très précis on a simplement les détails liés aux mails du système qui nous a été envoyé il a été envoyé aujourd'hui à 10 heures heure française donc que ce que nous propose cette nouvelle mise à jour alors déjà contrairement aux fois précédentes nous avons une date ferme de mise à jour les dernières fois ils avaient eu quelques petits soucis avec apple donc ils se gardaient de donner une date là on a une date ferme j'espère qu'elle sera respectée cette date sera donc le 11 juillet à 6 heures utc ce qui nous fait 8 heures hors de paris et les serveurs seront inaccessibles pendant trois heures donc première information la semaine prochaine on aura une maintenance dans une semaine jour pour jour qu'est ce qui va nous arriver dans cette mise à jour déjà on voit grosse mise à jour sur du pvp sur la ligue osiris puisque maintenant on va avoir l'alliance la plus forte triomphera sur les terres une guerre qui on n'en sait pas beaucoup un nouveau format bat avec un nouveau format de bataille dans lequel les gouverneurs peuvent rejoindre regarder les batailles épiques de leur alliance ça faut voir ce que c'est la ligue vous ne pouvez pas participer simultanément à la ligue osiris et au tombeau d'osiris donc il faut comprendre que ça a lieu sur les mêmes tranches horaires donc on va devoir choisir l'un des deux c'est assez intelligent de la part de de roc de faire ça car il faut avérer que les au niveau du hand game beaucoup d'alliances comme la nôtre sont plus que 30 pour faire les events et donc tout le monde ne peut pas participer au tombeau d'osiris donc avoir deux events qui ont lieu en même temps permet si on peut monter jusqu'à 30 aussi de dispatcher sur deux events tout le monde et de satisfaire tout le monde espérons que les récompenses sont strictement équivalentes là ça serait parfait ce qui veut dire que lorsqu'on gagne ou lorsqu'on perd on a exactement les mêmes récompenses dans les deux là ça serait vraiment top si on était au minimum 30 dans la ligue d'osiris et qu'on pouvait avoir les mêmes récompenses on serait vraiment parfait donc on en saura plus sur ce qu'un patch note complet et détaillé d'ailleurs je vous referai une vidéo lorsqu'il sera paru normalement il va être disponible soit aujourd'hui vers 13 heures soit demain c'est à peu près la cadence de différence entre le mailing game et l'envoi du patch note détaillé alors point de la légion de l'ombre déplace ses pions une force légendaire revêtue d'une armure d'ombre approche donc on a on va avoir des attaques sur les royaumes qui ont plus de 30 jours donc une certaine ancienneté un nouveau mode de jeu d'alliance maintenant disponible où il faut réussir à se défendre contre 25 attaques de la légion de l'ombre comment ça va se présenter on sait pas bien ça va être sûrement un event qui va être proche de la caravane j'imagine donc il va falloir attendre pour avoir plus de détails là dessus mais on peut parier là dessus on verra bien avec le patch note détaillé si on a plus d'avantages sur ce nouvel event qui je l'espère aura des récompenses à hauteur de la caravane également nouveau commandant en ce moment on est arrosé de commandant j'espère qu'il aura quelques commandants épiques ce qui permettra aux freeplayers aussi d'avoir des nouveaux commandants et des nouvelles compétences la vengeresse reine thomiris un peu un nom égyptien mais si c'est une reine ça peut pas être égyptien talentueuse dirigeant des massachettes alors massachette aucune idée de ce que c'est qui attend notre appel brûlante colère furieuse édouard le prince noir qui répondra qu'à l'appel des dirigeants les plus forts est-ce qu'il y a un sous-entendu là dessus sur les conditions d'obtention on le verra et les nouveaux commandants sur tous les royaumes qui ont plus de 120 jours comme d'habitude encore plus de fonctionnalités des nouveaux niveaux d'expédition l'expédition ils ont mis beaucoup de temps à le grader mais maintenant on a directement à chaque grosse mage des nouveaux niveaux lorsqu'on va jusqu'à 85 ou à 90 on le sera qu'après la mise à jour ou du moins sera peut-être précisé dans le patch note détaillé et un nouveau mode d'attaque défense de ville est ce que ça va être quelque chose qui peut ressembler à du clash royal ou quelque chose de ce goût là je vois pas bien pour le moment mais on va bien voir mais si vous avez des bons commandants de défense de ville au moins c'est là qui qu'on va pouvoir les éprouver et les tester galerie photo bon ça c'est de la fioriture nouveau thème de ville ok les guerriers qui acceptent le défi de la saison 1 de la ligue osiris auront la possibilité de gagner ses thèmes de ville en édition limitée la ligue d'osiris ça laisse quand même penser qu'on va avoir un classement tous serveurs confondus ou du moins peut-être sur les serveurs de kvk confondus et pas seulement de son royaume puisque ligue qui dit ligue veut dire compétition est ce qu'ils vont se limiter à notre royaume ou prendre les royaumes autour comme ils l'ont fait sur les évents du kvk on le sera prochainement des autres changements leader d'alliance peut personnaliser le message de bienvenue l'événement d'escorte caravane est optimisé les gouverneurs participent ont maintenant une chance de reporter des récompenses supplémentaires ça c'est bien parce que entre ceux qui participaient et ceux qui participaient pas il n'y avait pas de différence toute la guilde avait pareil là au moins si les joueurs les plus impliqués auront des récompenses supplémentaires l'éditeur de ville bataille multijoueur réduit les latences ajustement des icônes optimisation des notifications de la marchande mystérieuse ajustement de la difficulté cérémonique carioac c'est vrai que les derniers niveaux étaient très durs correction d'un bug de territoire qui faisait que la procédure de territoire ne changeait pas après qu'une alliance en prenne le contrôle ok donc des mises à jour qui sont quand même sympa avec du contenu endgame qui permet de continuer de faire bien vivre le jeu et de pas s'ennuyer car après le kvk on peut se demander ce qui va se passer et surtout certains royaumes en kvk ne font rien puisqu'ils sont soit en nombre insuffisant pour vraiment combattre lors ce kvk soit avec un royaume beaucoup plus puissant que les leurs comme sur mon ancien royaume le 11 94 où c'est simplement injouable donc ça va être une mise à jour qui promet d'être sympa j'espère qu'on aura le patch note d'ici 24 heures le patch note complet du moins et je vous referai une vidéo avec les précisions qu'on obtiendra dans ce patch note je suis impatient vraiment de tester la ligue d'osiris et de voir la légion de l'ombre tout comme les nouveaux commandants parce que je suis je suis très preneur de commandant épique parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut monter très rapidement et qui permet aussi à tout le monde d'avancer et ces derniers temps on a eu vraiment énormément de commandant légendaire et ça serait bien que pour les free players on est un peu plus de commandant épique ça serait sympa pour tout le monde et tout le monde y trouverait son compte voilà je reviendrai vers vous quand j'aurai une nouvelle mise à jour le détail du patch note du moins sur la 1 0 21 ligue aux iris pour son petit nom que je n'avais pas cité si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous souhaitez échanger sur ce patch note ou sur autre chose ou si vous avez des informations c'est toujours bon de les partager je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock